Salut à tous, c'est Pinyusha12 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Bed Rockland alors il y a eu des petits changements pendant que qu'il n'y ait pas eu d'épisode déjà vous pouvez le voir, j'ai rajouté des spawners, j'ai vérifié, ça spawn bien la nuit d'ailleurs là-bas, on voit une araignée j'ai eu mon bloc de terre car j'avais survit une journée l'épisode dernier et entre temps mon arbre a poussé, donc on va le couper d'ailleurs je vais planter l'autre en même temps voilà alors j'ai pas eu beaucoup de commentaires sur l'autre vidéo, donc pas trop, ça vous plaît ou non mais bon, moi ça me plaît vu que j'ai tout réglé et j'ai remarqué un truc c'est que j'avais un objectif qui était de faire un gâteau sauf que le seul problème c'est que c'est pas possible parce que je n'ai pas de vache il n'y a pas de vache donc je n'ai pas de lait alors soit je me guiverai une vache juste pour le lait ou alors je ne sais pas donc oui, on m'a dit que ça ne servait à rien d'attendre que les arbres poussent car ça met une journée mancraft donc ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer à construire la forteresse enfin la forteresse ce qu'il y a pour le moment parce que la nuit ça spawn bien et donc si je meurs ça serait dommage quand même parce que si je meurs d'ailleurs il y a une miniature dans la miniature de cette vidéo c'est moi qui ai fait le petit dessin je n'avais rien à faire alors voilà après si vous voulez d'autres miniatures de ce genre vous me le dites je ferai des dessins dans mon temps libre voilà donc là faire ceci mettre la porte une porte ici voilà je bouche alors là pour ceux qui se demandent ce que je fais je suis donc en train de faire une sorte truc d'escalier et tout pour monter et surveiller quand j'aurai un arc ah là euh non donc j'espère qu'on va pas encore mourir dans cet épisode là et au moins cet épisode là bouge plus que l'autre quand même là il se passe un truc par exemple je construis c'est pas le truc le plus extraordinaire du monde mais il se passe quelque chose au moins voilà petite plateforme ici donc je vais utiliser ces escaliers comme barrière de fortune on va appeler ça comme ça barrière de fortune alors j'utilise toujours la moitié de mon bois parce que on sait jamais je peux toujours avoir besoin de bois surtout dans une map de genre alors pour ceux qui auraient vu ma vidéo bande annonce je dis que je vais certainement faire une série avec le mode Twilight Forest Bah si vous pensez que c'est une bonne idée si vous voulez me voir dans Twilight Forest j'ai testé les bosses c'est horrible à les battre mais si vous voulez bah vous le dites hein après si ça vous plait pas je le fais quand même ah je régale ah mais voilà quoi hop oui bah il me fait plaisir je mets une porte pour que ça soit propre quand même j'ai pas envie de mourir dès le début même si c'est déjà fait voilà hop si je mets là je peux pas monter voilà ça je suis en sécurité j'ai pas été euh maintenant ça 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 je pose je casse en dessous ça fera de l'économie de bois parce que voilà alors je vais bientôt avoir fraps donc je l'ai dit aussi dans la vidéo bande annonce normalement donc je vais pouvoir faire des vidéos encore meilleure qualité faut déjà arrêter de se courir donc ça sera mieux mais bon avec le caméscope c'est aussi de la bonne qualité je suis désolé c'est du hd et tout c'est pas de la mignette quoi on peut me comprendre voilà alors attendez petite ellipse j'ai un truc à faire héros voilà donc j'ouvrais la porte à mon chat parce que je vais pas faire comme la dernière fois voilà c'est bien comme ça ça avance je vais faire pareil de ce côté là voilà j'ai fait comme ça non je pense que je vais faire que ce côté là ça me fera encore plus d'économie de bois qu'est-ce que je fais pourquoi je non j'allais faire un coffre moi encore quelques escaliers je gâche un peu de bois c'est pas trop grave je sais ce que je fais après je vais tuer la petite araignée là bas qui a disparu ok on va bientôt faire nuit qu'est-ce que je fais non je vais essayer de me faire du blé quand même j'ai laissé toujours un arbre qui pousse reviens ici toi voilà pas perdre mes blocs de terre mes cultures je vais faire ça là alors ça va pas pousser vite parce qu'il n'y a pas d'eau mais bon c'est mieux que rien ah encore du fait j'ai remarqué que j'ai plus mon pack de texture alors voyons voir voilà texture mais ceci je le mets pas ah moi je préfère comme ça ah oui c'est j'avais pas imaginé comme ça c'est le problème avec mon pack de texture quand on fait des maisons en bois mais c'est vraiment du bois ça rigole pas voilà en attendant que la nourriture pousse je vais montrer les spawners je vais me faire une autre épée en bois parce que si elle lâche je serai dans le caca voilà j'en fais même deux comme ça si elle lâche je serai pas dans le caca alors là il y a des spawners un peu partout j'ai mis donc il y a tout mon item bien sûr par exemple là il y a un spawner le squelette voilà il y en a un peu partout j'ai mis des spawners de zombies de bébés zombies de squelettes d'araignées d'araignées venimeuses donc les cave spiders de sorcières et d'andermans je pense que je vais assez souffrir comme ça d'ailleurs cette nuit il faut déjà y combattre car il faut de la nourriture alors j'ai mis un cave spider et une sorcière en andermans par contre parce que voilà avec mon stuff voilà il est beau ah oui au fait j'ai changé de skin pour ceux qui n'auraient pas remarqué c'est mieux que le papa noël non elle lui va bientôt se coucher ouais ne jamais rester près des arbres c'est une façon bête de mourir d'ailleurs j'ai déjà vu un arbre pousser comme ça sans que je lui donne de poudre d'os c'est violent vous savez comme ça avec la poudre d'os c'est pareil mais bon c'est violent quand même parce que ça pousse direct donc là ça va commencer à spawner petit arbre ne bouge pas alors ah ouais j'avance c'est dur ok alors là bas c'est deux spawners de zombies les deux qui sont accrochés je crois donc bien sûr j'ai pas le droit de les casser parce que sinon ce serait trop facile ok la nuit tombe il faut le repère la nourriture bien sûr n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil dans la description pour voir les objectifs si vous les oubliez voilà quel suspense vais-je mourir cette nuit on ne sait pas je suis concentré là je suis concentration je vais promener un peu je me suis pas fait mal ok un squelette je vérifie que je suis bien difficile non voilà voilà allez squelette je vais pas me tenter qu'il est tout seul allez partie ah non il est plus tout seul il me faut voir au zoo non 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 en fait non 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 cassez-vous ah j'ai perdu ma mon épée en même temps je l'ai lancée sans savoir trop pourquoi ah ouais mais il faut que je tue les squelettes pour la nourriture aïe pourquoi j'ai sauté je stresse là je veux pas mourir spawner de quoi ça déjà de zombies ça pourrait me donner la nourriture en effet les araignées aussi donnent de la nourriture elle est bien il y a un squelette avec voilà je vais faire toucher le moins possible voilà je pourrais manger l'oeil d'araignée au moins mais c'est pas la meilleure nourriture au monde je pense que c'est à son comble le problème c'est qu'il faut que je tue les squelettes pour leur zoo alors attention zombies en staff cuir s'il pourrait me passer un peu de son armure ça serait cool c'est ce qu'il a fait et hop j'ai un pantalon vous faites moi les malins vous deux oh moi je serais pas tout nu voilà oui je tourne autour mais c'est pour pas me faire toucher ah là je récupère de la viande j'adore la viande de zombie avec ce pack c'est demain c'est trop calme il y a un enderman par là squelette mais je peux pas me tenter le squelette quoi je peux pas passer de nourriture passer de vie pour l'instant j'ai mon adjectif que je viens d'inventer à ce moment avoir un pantalon moi je risque ça risque de me protéger un peu plus ah oui l'araignée pour me faire un petit arc ça serait une super utile allez viens me dame l'araignée madame l'araignée ah là j'ai eu le fil pour faire un arc c'est pas que je pourrais tuer les squelettes à distance parce qu'il me faudra aussi des flèches au moins je pourrais faire un truc grattage de nez c'est pas de me gratte trop mon nez comme j'avais fait la dernière fois c'est la partie de K-Craft oh non pas le bébé zombie pas le bébé casse toi le bébé allez casse toi ah oui je déteste les bébés zombies va vite quand même allez meurs toi aussi et passe moi de la viande il faut d'aller me mettre à l'abri il voit du bout bientôt plus de batterie je pourrais aussi garder le fil ouais je sais ordi je pourrais aussi garder les fils pour me faire un lit mais bon sans l'église tout le côté de l'église j'ai donc deux flèches parce qu'il faut faire avec c'est qu'il faut pas bouger avec l'avion des zombies elle se récupère mon épée en plus et bien petit araignée passe moi tes yeux voilà et là je le fonce dessus voilà j'ai de re des flèches c'est ce que je vais faire je vais rester près du spawner pour voir un peu de flèches et donc de surtout des eaux oui je gaspille je gaspille je sais il y a le squelette là-bas il faut dire il y a de courir ah il y en a encore coupé le squelette ah là j'ai failli mourir je rentre à la maison en courant je ne veux pas mourir ah là vite s'abritait 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 voilà je m'abrite dans le noir je m'abrite dans le noir c'est vraiment dangereux ici je répare cette épée avec celle-là j'ai un os je ne vais pas l'utiliser pour l'arbre mais plus pour la nourriture ok et une graine hop je vais me faire un coffre et le jour se lève je n'ai pas encore assez voilà les jeux d'araignée je garde pour manger ça je mets là ça je mets là les flèches là hop bon bah le jour se lève ah oui le jour se lève il m'en reste plus qu'un coeur j'ai mon petit pantalon de cuir qui est trop stylé il n'y a plus aucun meuble à l'horizon bah en fait j'ai surtout fait un peu l'idiot avec les squelettes franchement je pourrais manger les oeufs d'araignée mais je perdrais pas de cuir il m'en resterait plus qu'un demi non c'est pas la meilleure idée qu'un de cuir on meurt un peu de tout bref voilà donc les gens je vais on va se quitter là sur cet épisode qui a été ma foi plus intéressant que l'autre alors salut à tous c'était Pingucha12 et à la prochaine et à la prochaine